Le 12 janvier prochain, ce sera la journée mondiale des roues, ou en anglais, Kiss a Ginger Day, c'est-à-dire la journée pour embrasser un roue. Cet événement peut paraître amusant, mais c'est surtout un appel au respect et à la tolérance envers les roues. Il a été créé en 2009 par le comédien canadien Derek Fordy en réaction à la journée mondiale pour taper un roue. National Kick a Ginger Day, lancé en 2008 sur Facebook par un jeune Canadien inspiré par un épisode de la série animée américaine South Park où le personnage principal, Eric Cartman, critique fortement les roues, les comparant même à des vampires. Plusieurs enfants avaient été agressés à la suite de cette publication Facebook. Il faut dire en effet que les personnes aux cheveux roues sont victimes de nombreux préjugés depuis des siècles. Ils étaient perçus comme agressifs pendant l'Antiquité et ont été accusés de sorcellerie au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, de nombreux roues sont sujets de moqueries en raison de leurs différences. Cette différence est le résultat d'une mutation génétique et les roues ne représentent qu'un à 2% de la population mondiale. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle certains d'entre eux éprouvent le besoin de se réunir lors de festivals pour partager leur expérience et revendiquer leur couleur de cheveux si singulière. En France, il existe un festival des roues appelé Red Love. Il a été créé par le photographe Pascal Sacleux et est organisé chaque été en Bretagne depuis 2018. L'objectif de ce festival est également de dénoncer les discriminations dont sont victimes les roues. Parallèlement, certains roues trouvent ces rassemblements paradoxaux ou surprenants parce qu'être roues n'est pas une culture. La population roues habite différents pays. Ils viennent de classes sociales très variées, parlent des langues très différentes et il n'y a pas d'histoire mondiale des roues. Heureusement, certains acteurs ou chanteurs roues qui assument pleinement leurs particularités permettent de voir à ceux qui ont encore du mal à s'accepter que c'est possible. C'est le cas en France de la comédienne Audrey Fleureau. Et vous, quelles autres personnalités russes connaissez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada